Smart poursuit son offensive sur le marché du 100% électrique avec un SUV compact. La nouvelle Hashtag 3 met toutes les chances de son côté pour débuter sa carrière en Europe. Un design original, un profil tendance de coupé et des tarifs attractifs. La nouvelle Hashtag 3 vient étoffer le tout jeune catalogue de Smart intégré depuis 2020 à une joint-venture entre Mercedes et Geely. Le nouveau SUV de Smart est conçu et dessiné en Allemagne par Daimler mais il est produit par Geely en Chine. Un paramètre qui aura un impact sur la carrière de la Hashtag 3 car l'entrée en vigueur du score environnemental au 15 décembre 2023 va tout simplement exclure le nouveau modèle du bonus écologique. Le score environnemental qu'est-ce que c'est ? En gros c'est une bonne usine à gaz comme on sait bien les faire en France. Bercy a mis en place ce système pour évaluer l'impact écologique d'une voiture du puits à la roue. Plusieurs facteurs sont pris en compte comme par exemple le type de batterie, les matériaux utilisés, la consommation énergétique de l'usine ou encore l'acheminement. Je vous rappelle que l'Hashtag 3 du fait de sa provenance, elle est fabriquée en Chine, elle n'entre pas dans ce score environnemental du coup elle ne profitera pas du bonus écologique. Mais si toutes les planètes sont alignées et qu'il y a des voitures en stock et que vous signez le bon de commande avant le 15 décembre, vous pourrez profiter du bonus écologique à condition que la voiture soit livrée dans les 3 mois. Bienvenue en France. Dommage car la nouvelle Hashtag 3 présente plein d'arguments, à commencer par ses tarifs attractifs et un prix de départ canon qui débute à 37 315 euros hors bonus. Pour le cœur de gamme, il faudra compter environ 45 000 euros, ce qui le place dans la moyenne du marché. Ensuite il y a le positionnement. Ce SUV coupé, long de 4,40 m, débarque sur un marché où l'on trouve encore peu d'équivalent premium. Il faudra attendre le lancement du nouveau mini Countryman ou s'orienter vers le segment supérieur. Enfin l'Hashtag 3 peut aussi compter sur un style original qui reprend la recette gagnante de la Hashtag 1, qu'elle étire environ d'une quinzaine de centimètres. Un regard menaçant, une carrosserie lisse comme un galet et des coloris acidulés, le tout se terminant sur un profil de coupé. Cette version Brabus, la plus huppée et la plus rapide du catalogue, est facturée 49 800 euros. Elle ajoute quelques attributs sportifs comme par exemple les jantes de 20 pouces, les étriers de frein rouge ou encore quelques badges par-ci par-là. Mais c'est purement marketing, le préparateur n'a réalisé aucune mise au point en ce qui concerne le châssis et les motorisations. Smart a repris intégralement la planche de bord de la Hashtag 1. Cet intérieur agréablement dessiné, bardé de rangements et surtout de bonne qualité. Les matériaux sont dignes du statut premium revendiqué par la marque, à l'image des plastiques moussés recouvrant la planche de bord, de la sellerie en vrai cuir et des inserts décoratifs de bonne qualité. On retrouve un intérieur aménagé autour de deux écrans numériques, une petite instrumentation qui est assez lisible. Elle est complétée par un affichage tête haute et au centre un grand écran multimédia qui est quand même fluide, rapide d'utilisation et qui offre une bonne définition. Par contre, toutes les fonctionnalités sont regroupées à l'intérieur, il n'y a plus de commande de confort physique et parfois c'est au détriment de l'ergonomie. Parce que par exemple, il faut faire deux manipulations comme pour régler les rétroviseurs ou fermer les vitres arrière. Donc ça, ça pourrait mériter d'être un peu plus clair et plus simple d'utilisation. Mais en dehors de ça, il fonctionne parfaitement bien. Il dispose des connectivités Android et CarPlay sans fil, dispose des mises à jour à distance et bénéficie d'un assistant vocal que l'on sollicite avec un A-Smart. Et comme vous le voyez, il fonctionne une fois sur deux. Hormis un accès qui impose de baisser la tête, les passagers arrière disposent d'un bel espace et même les grands gabarits. Et ça, c'est top. Ils disposent également de points de charge USB. C'est principalement le coffre qui pâtit du design avec un volume trop juste pour une famille de 370 litres. Bon point, un frunk d'environ 15 litres est présent sous le capot pour loger les câbles de recharge. Comme sa petite sœur, la Hashtag 3 utilise une technologie de batterie différente pour sa version d'entrée de gamme. Ici, on a affaire à une batterie LFP lithium-fer phosphate d'une capacité de 49 kWh. C'est qui lui autorise une autonomie de 315 km. Et surtout, ce qui diffère, c'est la densité énergétique qui est moins performante par temps froid. La batterie se décharge plus vite et elle a aussi des puissances de recharge inférieures avec 7 kW en courant alternatif et jusqu'à 130 en courant continu. Ce qui explique le prix attractif de départ qui est fixé à 37 000 euros. Toutes les autres versions sont dotées d'une batterie NMC, nickel manganèse cobalt, d'une capacité confortable de 66 kWh. Dont la version la plus efficiente peut parcourir 455 km en une charge. Les niveaux de puissance sont vraiment élevés pour la catégorie. On parle de 272 chevaux de base en propulsion et 428 pour la version Brabus en transmission intégrale. Cette dernière abat le 0 à 100 en 3,7 secondes et atteint une vitesse maxi de 180 km heure. Cette puissance extrême n'est pas usurpée. On a des accélérations dignes d'un dragster qui vous colle littéralement la tête à l'appui tête quand vous écrasez la pédale de droite. Pour le coup, il n'y a pas mensonge sur la publicité. C'est totalement vrai, il y a vraiment 400 chevaux sous le capot. De plus, la transmission intégrale permet de passer toute la puissance au sol. Du coup, pour les reprises, les insertions sur autoroute nationale, où vous voulez, cette HTAG 3 peut effacer la quasi-totalité du parc automobile français. Compte tenu des conditions de notre essai, on est sur une route de montagne, on a une voiture de plus de 400 chevaux. Du coup, on a des relevés de consommation qui sont extrêmes et qui ne reflètent pas ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. En même temps, qui s'amuserait à pratiquer l'éco-conduite avec une voiture de plus de 400 chevaux ? Nous réaliserons prochainement un test dans des conditions plus classiques au volant de la version cœur de gamme Pro Plus pour déterminer les consommations réelles de la HTAG 3. Signalons toutefois que le SUV coupé ne dispose pas de position roue libre. Sa régénération au lever de pied est trop élevée de base, ce qui réclame un temps d'adaptation en conduite urbaine. Elle est réglable sur deux niveaux avec à la clé un mode e-pédale. Le futur acquéreur pourra compter sur des temps de recharge réduits avec un chargeur embarqué de 22 kW et une puissance confortable de 150 kW sur une bande rapide. Aérodynamisme plus performant, l'élargissement des voies et l'abaissement du centre de gravité profitent au comportement routier de la HTAG 3. La tenue de route est plus rigoureuse qu'au volant de la HTAG 1, notamment grâce à un réglage plus ferme des suspensions qui compensent mieux le poids important dans les virages. Malgré quelques percussions à basse vitesse, le niveau de confort reste dans l'ensemble satisfaisant. La transmission intégrale privilégie quant à elle l'efficacité avec une régulation du couple bien vu qui catapulte la HTAG 3 en sortie de courbe. Avec cette nouvelle HTAG 3, Smart complète intelligemment sa gamme. On a affaire à un véhicule qui est plus habitable, malgré un coffre qui paraît quand même insuffisant pour une famille. Et surtout, tout va bien dans cette voiture. Elle a beaucoup de puissance, elle a une autonomie très correcte et un contenu technologique de haute volée. Et des tarifs qui sont attractifs avec un prix d'attaque à 37 000 euros, il faudra compenser avec un milieu de gamme aux alentours des 44 000, 45 000 euros, ce qui reste dans la moyenne du marché. Ce qu'on peut noter, c'est que malheureusement, cet HTAG 3 ne pourra pas bénéficier du bonus écologique. Et ça, c'est bien dommage.